Salutations, bienvenue à vous dans la station d'Arma The Tube, dont la fonction principale est l'étude de l'univers de Lost. Cette première vidéo est réalisée dans le but de vous présenter l'univers de Lost. Si vous ne le connaissez pas, vous présentez de quoi il est composé, ce qui est canon ou non. Une fois qu'on aura présenté cet horizon du puzzle de Lost, je vous parlerai du travail que je vais essayer d'effectuer dans cette station, du contenu que vous allez trouver sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, et bien commençons. Le premier élément de cet univers apparaît en 2004. Il s'agit de la toute première saison de Lost, une série qui sera composée au total de 121 épisodes. La saison suivante sera, elle, suivie du premier jeu en réalité alternée, appelé The Lost Experience. Cette idée deviendra coutume entre l'attente de deux saisons, puisque chaque année aura son jeu en réalité alternée, permettant de mieux comprendre l'histoire. Donc, à partir de la saison 2005-2006, une nouvelle saison vient s'ajouter à l'univers Lost, ainsi qu'un nouveau jeu. La saison 3, elle, sera suivie, en plus du jeu Find 815, d'une mini-saison composée de petits épisodes appelés The Missing Pieces. Littéralement, les pièces manquantes des Mobisodes complétant l'intrigue de la série, composée de 13 épisodes. La saison 4 sera suivie par la compagne de recrutement du projet d'Arma, troisième jeu. Et enfin, entre les saisons 5 et 6 de la série verront le jour, premièrement, le dernier jeu, nommé Damon, Carlton & the Polar Bear, ainsi qu'une nouvelle série de 5 épisodes, nommée Mystery of the Universe, documentaire sur le projet d'Arma. Le dernier élément canon de l'univers Lost n'a été rendu public qu'une fois le Blu-ray de la saison 6 sorti, nommé The New Man in Charge, épisode de 11 minutes qui clôture l'intrigue de la série. À tout cet éventail d'intrigues s'ajoutent d'autres éléments sortis durant ces 6 années, éléments que les créateurs disent être deutéro-canoniques. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas ces termes. Un élément canon est un élément dont l'intrigue fait partie de l'histoire globale. Un élément non-canon est un élément qu'on ajoute à un univers sans qu'il fasse partie de l'histoire réelle. Enfin, un élément deutéro-canon, qu'on appelle aussi semi-canon, est un élément dont l'intrigue ne fait pas forcément partie de l'histoire principale. D'ailleurs, ça peut être aussi une intrigue dont on ne sait pas si elle s'est vraiment passée, ou si elle ne s'est pas vraiment passée comme ça. Dans les œuvres semi-canoniques de Lost se trouve alors le jeu vidéo Viadomus, le jeu Lost sur mobile, oui, ça existait ce truc, l'université Lost, ainsi que les 3 romans. Il est aussi important de noter que pour Lindelof, showrunner principal de Lost, seule la série principale, Missing Pieces et The New Man in Charge sont réellement canons. Et que tout le reste, eh bien on s'en fiche un peu en fait. Or, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément cet univers étendu, Lindelof et Ques ont créé Lost Encyclopedia, une bible d'infos sur Lost, ses personnages, ses histoires, ses mystères, mais dedans on s'appuie quand même plusieurs fois sur les jeux en réalité alternée, ce qui justifie alors quand même leur place dans le groupe canon. Les showrunners l'ont dit, tout ce qui est dit dans ce bouquin est vrai, 100% vrai. L'histoire de l'île est celle décrite dans cette bible. Donc Lost Encyclopedia, qui est une encyclopédie, il n'y a pas d'intrigue à l'intérieur, est quand même considéré canon. 100% canon. Maintenant, eh bien l'objectif de cette station, c'est de parler de la série. Mais il m'arrivera aussi de temps en temps, et peut-être même souvent, de parler du reste de l'univers étendu. Peut-être qu'on pourrait se faire un petit let's play ensemble sur Viadomus. J'aimerais aussi de temps en temps vous faire des petites vidéos en dehors de l'intrigue de Lost. Ça pourrait être des vidéos par exemple sur les musiques, sur les acteurs, les réalisateurs, les lieux de tournage, les goodies. Mais quand je parlerai de Lost, vraiment de Lost, de l'intrigue, ce qui sera le cas à peu près 90% du temps, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler ? Eh bien le but de cette station d'arma se divise en trois angles. Premièrement, réaliser des dossiers sur certains éléments de l'île. Ça pourrait être par exemple un dossier sur la dharma initiative, un dossier sur la statue. Deuxièmement, faire des petites vidéos explications, pour parler de certains aspects de l'intrigue, ou de certains mystères que certaines personnes n'ont pas forcément compris. En exemple, là je pourrais citer l'origine du fameux 4-8-15-16-23-42 par exemple. Et troisièmement, bien sûr, bien entendu, des vidéos théorie. Donc, bah j'ai beaucoup de choses de prévues et je suis ultra motivé. J'espère que vous aussi. Et le premier dossier arrive très bientôt. Il portera sur l'île, sa création, son histoire, sa carte, ses propriétés, et bien d'autres choses. Bien que j'adore, que j'adule Lost, je ne me prétends pas avoir la connaissance suprême de son univers. Je suis juste un fan, un sérieux gros fan, qui n'a pas oublié cette série qui restera à tout jamais dans mon cœur. N'hésitez pas tout de suite maintenant à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Y a-t-il des choses que vous voulez absolument que j'aborde ? J'espère en tout cas que le contenu de cette station vous plaira. Je file bosser sur ce fameux dossier, et on se retrouve la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501